On est monté jusqu'à 1m40, il y a eu à peu près 167 évacuations. On a ouvert le gymnase, il y a eu quelques personnes qui ont été hébergées, mais la plupart ont voulu aller dormir chez des amis, chez des voisins. Ils ont besoin de confort, ils ont besoin de réconfort. Nous avons notre salle des mariages, salle des fêtes qui est sous l'eau. C'est vrai que là, c'est déprimant au possible et je trouve qu'il y a une ambiance irréelle qui s'est posée là dans la ville. Vous le sentez comme moi, probablement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, je ne sais pas quoi, mais je pense que ça va être compliqué pour tout le monde. C'est rentré, ça a commencé par rentrer par là-dessous, oui. Vous voyez ? Les murs, la terre, elle est pleine. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai voulu aller voir ce qui se passait parce que je savais qu'il allait y avoir des inondations. Il n'y avait plus toute la nuit et puis la nuit d'avant aussi pas mal et puis la veille, toute la journée. Et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait de l'eau qui sortait de la bouche d'égout à côté de la maison de ma sœur, au coin de la rue. Pour les cas, elle est froide. Au début, j'étais tout simplement dans mon lit et puis mon beau-père qui devait partir au travail m'appelle. Il me dit qu'il faut déplacer les voitures parce que l'eau commence à monter vraiment au pneu. Donc on a commencé à déplacer les voitures et puis l'eau a vraiment amplifié, arrivé carrément à l'entrée de la maison. Puis là, c'est rentré, on a essayé de cafotrer à droite à gauche. On a fait ce qu'on a pu pour essayer de sauver tout ce qui est engin électronique comme les télés, les ordinateurs. Après, tout ce qui était trop lourd, qu'on n'a pas pu monter à l'étage, tout ce qui est les frigos, tout ça, tout est resté en bas à l'eau. On a eu un peu le temps de sauver. On a eu un peu de se préparer parce que tout simplement, la commune a mis la sirène en route. On a commencé à calfeutrer parce qu'on a une partie qui donne sur le Loir. On a calfeutré la partie qui donne sur le Loir. On a vu le niveau monter. À partir de midi à peu près, là, ça a commencé à monter dangereusement dans la rue par huissellement. Ooh... On a vous pousse. K'a unexpectedly, je ne… Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, Dieu. On a vous pousse. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.